Yo tout le monde c'est StarVio, j'espère que vous êtes tous très bien, moi ça va super bien On est parti pour une nouvelle vidéo sur les pés en français Aujourd'hui il va y avoir du changement, j'espère que ça va vous plaire, on est parti, je t'apprends Donc les amis j'espère que vous êtes tous très bien, moi ça va super bien pour cette vidéo je suis accompagné 2Zero, salut Salut à toi, salut à tous Comment ça va ? Et bah ça va très bien et toi ? Et bah ça va super bien Donc les amis du coup nouvelle vidéo, alors il n'y avait pas de défi dans l'épisode d'avant Mais cette fois-ci nouveau défi, enfin alors je vous le dis Il commencera normalement peut-être demain en live soit lundi prochain Ça va être de faire 80 000 litres d'herbe en auto-chargeant Donc on devra stocker dans un bâtiment Donc ça reste un défi assez gros parce que 80 000 c'est quand même assez gros Donc pour l'instant il n'y a pas de premier, deuxième, il n'y a pas de lot Bonjour madame C'est vous qui déciderez dans les commentaires, qu'est-ce qu'on gagnera ou bien sûr qu'est-ce qu'on perdra Je pense que ça serait bien d'avoir un petit malus donc vous me direz ça en commentaire Les amis on est parti, on se retrouve à la fin pour dériffer tout ce qu'on a fait Ok donc les amis on est parti, j'espère que cette vidéo va vous plaire en tout cas Alors on est actuellement 222 000€ On est d'ailleurs au biogaz tout simplement parce qu'on se fait énormément d'argent Du coup grâce aux bots qu'on a fait, alors du coup on a fait des bots enrubané dans le gros gros champ qu'on avait Du coup qui était juste ici donc là ce gros champ il y avait eu environ 3 coupes de folle Vraiment fertilisées au maximum Je crois qu'on a fait environ 40 voire 50 bots dans rien que ce champ là Donc ces bots là on les a amené au biogaz et vraiment le prix a été vraiment mais énorme On avait vendu des bots ici donc en fait les bots vous les amenez ici Et ça ce stock là et quand on dort la nuit ça nous rapporte de l'argent Donc on avait bien gagné pratiquement 100 000€ de bots Alors par contre du coup le problème c'est qu'actuellement Et on a, je vais vous montrer actuellement, on a 99 000 de digesta à récupérer Le problème c'est que du coup pendant que moi j'en ai en stock 0 on ne peut pas en récupérer Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va acheter une cuve On va aussi changer de faux choses dans cette vidéo Parce que du coup, attends je vais vous montrer Voilà du coup comment faire on a 99 000 de digesta Donc ce qu'on va faire c'est que je vais en charger directement le maximum que je peux Voilà du coup on est parti Donc du coup je vais vous parler des cochons actuellement Donc les cochons se portent actuellement très très bien Il leur manque un petit peu d'orge pour qu'ils soient au maximum Mais pour l'instant ils vont très très bien Donc alors on a et moi sonner un petit peu en vidéo Donc là dans cette vidéo il n'y aura rien à moissonner Il faut qu'on resseme des champs, il faut qu'on pulvérise Mais vraiment il faut qu'on commence, enfin il faut qu'on se prépare pour le défi Parce que du coup il va bien sûr y avoir le nouveau défi De faire 80 000 d'herbes Et alors du coup ce qui fait que le champ qui est en face de nous les amis Le champ à gauche là, je l'ai mis en herbe Parce qu'à la base sur cette map c'est un champ en herbe Et du coup je me suis dit on va le remettre en herbe Parce que c'est vrai que rentrer avec une moissonneuse ici Si vous vous rappelez bien c'est hyper compliqué Enfin les allées sont hyper petites Donc à un avis ce champ là c'est possible qu'on le laisse en herbe plus tard Enfin vous me direz en commentaire Mais je pense qu'on le laissera là Et du coup je voulais vous parler déjà de la vidéo de la semaine dernière Qui était, que j'avais fait un mini coup de gueule Et vraiment je voulais vous remercier pour tous vos messages Mais genre vraiment vous étiez super super gentil à dire Mais Star Wars t'inquiète pas Enfin vraiment des messages de soutien Enfin vraiment vous étiez tous super gentils Et vraiment merci à vous Vous savez pas à quel point ça fait plaisir Donc en tout cas une fois merci à vous Et ça fait super plaisir Dans ce qu'on a fait amis C'est que du coup vu qu'on a beaucoup de digestas On va se louer cette cuve J'ai l'autorisation de la louer Donc on va se la louer On va aller stocker Parce qu'on peut mettre jusqu'à 55 000 Enfin il restera encore en stock Mais bon on peut mettre jusqu'à 55 000 Donc c'est plutôt pas mal Le fin du coup on va la réinitialiser comme ça On va pouvoir récupérer la cuve Voilà nous voilà ici Zero va ne s'acheter Oh Zero va ne s'acheter un nouveau semoire Ah d'accord mais lui ça ne chante pas Les deux fins ici Alors là amis dans cette vidéo Ce qu'on va faire c'est qu'on va ramener du coup le lisier Mais on va surtout changer de faucheuse Vraiment parce qu'on veut vraiment réussir ce défi Donc les deux faucheuses qu'on a On va les vendre Et enfin du coup vous savez On a l'avant classe Il y a une autre Un bout de faucheuse bizarre Enfin d'une marque La marque de Bache Je crois que c'est la marque Cune Si je ne me trompe pas Donc c'est une faucheuse qui n'est pas faux-folle Mais j'en ai mis une sur mon site Qui est d'une beauté Vraiment je la trouve super belle Elle est sortie d'ailleurs hier soir Donc je vous la mettrai Enfin elle est sur mon site S'il faut la télécharger C'est une faucheuse je cipe Et du coup c'est une grosse faucheuse Donc si on va réussir le défi Et déjà on va essayer du coup de s'acheter Une nouvelle faucheuse Il faut qu'on aille refaire du foin Parce que nos animaux n'ont plus de foin Dans cette vidéo C'est moi mon volant il est Ah j'aime pas le volant Comment il est remonté J'aime pas ça Attendez on va le rebaisser Je peux pas le rebaisser Bon c'est pas grave Donc on va aller chercher du Enfin du Digesta du coup Donc on va le stocker Donc pour l'instant cette cuve là Je sais pas comment on l'a acheté Alors là c'est sans interdit Mais c'est pas très grave On va récupérer ça Parce que c'est vrai que du coup Zéro pendant que ma cuve Enfin pendant que du coup Il y a le stock ici Mais zéro on peut pas récupérer Enfin on peut pas utiliser cette zone Vu que c'est que C'est que c'est qu'une personne Qui peut l'avoir Alors par contre du coup Je crois qu'il faut se mettre dessous Si je me trompe pas On va essayer de se mettre bien dessous Et on va récupérer ce Digesta Alors par contre C'est vrai que je m'en sers jamais de cette cuve En plus ce qui est bien C'est que du coup On peut ramener cette cuve Dans le bord d'un champ Et ouais c'est nickel On peut ramener cette cuve Dans le bord d'un champ Et en plus Enfin voilà Vous faites le plein De l'épandeur alizier Sans forcément de vous Devoir revenir ici Donc ça va Ça nous fait gagner déjà pas mal de temps Donc le temps que ça se remplit les amis On va récupérer le petit classe Qui est à la ferme Le classe il est où le classe Alors oui Alors déjà Lui du coup On va y semer ici du maïs Les amis Ici il va y avoir du maïs Mais du coup Vu que bien sûr On a un semoir maïs Mais il déchaume pas Il va falloir que Bah il va falloir Enfin du coup J'ai dû passer un coup des soucheuses Après voilà Le semoir qu'on a vu D'ailleurs que Zéro vient de s'acheter C'est vrai qu'il est cool Parce qu'il fait semoir du coup Céréales et en plus maïs Et du coup Ça déchaume en même temps C'est vrai qu'il est sympa Mais vu qu'on a un semoir Déjà de 6 mètres En céréales Qui déchaume Bah c'est vrai que Pour l'instant J'ai pas envie trop de le vendre Il va très bien Donc on est plutôt pas mal Alors les niveaux des achats Je sais que beaucoup de gens Ont dit Qu'est-ce que vous voulez faire Insta Ok tu pourras acheter ici Acheter ça On a pas de télescopique Et pour les cochons Les amis On va devoir s'acheter quelque chose J'ai vraiment une idée de fou Et j'ai trop envie D'ailleurs le cheval Je l'ai fait courir aussi J'ai fait courir mon cheval Donc on pourra le vendre Peut-être demain en live D'ailleurs au passage Je l'ai mis ce soir A 20h30 je serai en live Enfin 20h45 je serai en live Sur les sims Sur ma chaîne secondaire Voilà C'est tout nouveau pour moi Mais j'avais vraiment envie de tester Et n'hésitez pas à venir Ce qui a intérêt Vous allez voir C'est vraiment live chill On est vraiment entre nous Donc c'est plutôt sympa Alors on va Pour commencer On va s'acheter déjà Les faucheuses Qui sont d'une beauté Je trouve tellement beau Déjà de base Donc Alors déjà Niveau argent On est bien Donc c'est les fauchages Alors d'ailleurs Il y a des faucheuses De vertex design Qui devraient sortir D'ici quelques temps Elles sont aussi rouges Les amis Mais celles là Sont très très belles Vraiment Après le prix Est assez élevé Mais bon après Il faut dire Que c'est des faucheuses Assez grosses Elles en aident pas Mais c'est pas très grave Donc Bah écoutez Ce qu'on va faire C'est qu'on les récupère Avec le classe Parce que Ah oui du coup Attends des gars Du coup attends Petite coupure On va du coup Au concessionnaire Vendre les faucheuses Et du coup On récupère les nouvelles Ok donc On arrive On met même le climatant Parce qu'on est bien élevé Donc alors On va aller vendre les faucheuses Donc logiquement On les vend environ Pour 15 000 euros Enfin rien que Alors la faucheuse avant Vaut 15 000 euros Ou alors l'arrière Vaut 15 000 euros Et l'autre vaut que 4 000 euros Donc le prix est pas foufou Alors on va tételer l'avant Maintenant on va tételer l'arrière On va tout vendre Après on va essayer des fauchages Ce qui nous auront bien servi Mine de rien Donc c'est pas mal Déjà au Revolut Je pense qu'on achète L'arrière classe aussi Pour avoir un ensemble Classe complet Mais vraiment J'avais vraiment envie D'acheter ces faucheuses là Parce que Elles sont trop stylées C'est des nouvelles Qu'on n'a pas encore vu Alors Attends Est-ce qu'on les réparer Pas par hasard On va les réparer 5 140 5 200 Bon c'est pas foufou Donc on vende ça On va vendre aussi du coup Celle là 17 000 euros Ah oui ça va Donc du coup On revient à 200 000 euros Et 200 000 euros Sans prêt à la banque C'est vrai que ça les amis Faut le mentionner Parce que c'est rare Qu'on a autant d'argent Sans prêt à la banque Donc c'est vraiment cool Après j'avoue que c'est un ruban Et un ruban Nous a fait gagner tellement d'argent Mais vraiment J'étais choqué Donc en vrai c'est cool Et le fumier du coup Alors faudra qu'on refasse Un peu d'épandage de fumier Parce que c'est vrai Qu'on fait pas ça Oh bah elles sont magnifiques C'est faux chose Elles sont vraiment magnifiques Regardez moi ça Ceux qu'ils veulent C'est son mon site Vous allez sur Starbio.fr C'est logiquement Le dernier mode que j'ai ajouté Et les Ah elles sont tellement belles Elles sont tellement belles Et ça va nous faire plaisir Parce que ça va nous faire Du coup mes amis C'est parti Direction Bah écoutez On va passer par là En direction la ferme Pour enfin du coup Commencer à les faucher Et après on va acheter du coup Un petit télescopique Et du coup peut-être Commencer à acheter Donc soit autochargeuse Et en plus le bâtiment Pour pouvoir stocker du coup Tout l'herbe Parce que là il faudra du coup Enfin un bâtiment Pour pouvoir stocker du coup Les 80 000 d'herbe Mais je pense que Enfin le bâtiment Va complètement exploser Parce que 80 000 d'herbe Vu que l'herbe dans le farming Ça fait des tas énormes Je sens que ça va faire des tas Mais vraiment qu'ils vont exploser Allez nous voilà Du coup je vais faucher ce champ là Pas le gros derrière Parce que le gros derrière Ce moment qu'on le refera Du coup en live demain Parce qu'il faut qu'on va De la rubanée Ça rapporte pas mal Donc là il nous faut absolument Faire du foin Alors j'aurais comme idée D'acheter un nouvel andainer Parce que celui qu'on a C'est un andainer tout petit Et j'en ai mis des pas mal Sur le site Enfin sur le site Sur le serveur Et d'ailleurs au niveau Des autochargeuses Il faut qu'on réfléchisse Laquelle on va prendre Je pense les gars En commentaire Vous allez me nier Laquelle vous les comprenne Donc comme ça On fera ça en live demain Donc alors on a le choix Entre des petites Qui valent 46 000 euros 80 000 euros Mais je pense qu'il faut Un truc qui soit assez gros Parce que si on doit faire 40 000 aller-retour 42 000 50 000 euros 26 000 Oh bah voilà 26 000 euros 42 000 Après c'est quoi la gueule Qu'elle a Euh Ouais Donc les amis Dans les commentaires Vous allez me dire Donc soit on prend la classe Soit la orale Soit la lely Soit la potinger Sachant que la potinger Elle fait 43 000 à 50 000 euros Donc ça reste Ça reste raisonnable En vrai elle est pas si moche La potinger La potinger est pas si moche Donc vous me dire en commentaire La qu'elle voulait qu'on achète Pour l'instant Les amis c'est parti On commence à faucher Donc on commence à faire ça Et après il faut qu'on essaie De trouver un bâtiment Qu'on essaie de trouver Un bâtiment bien sympa Oh ça va aller tellement plus vite Les amis de faucher avec ça Mais en plus Mais elles sont belles Elles sont tellement belles Les amis de faucheuse Vraiment Ça va c'est animé et tout Donc on va aller faire ça Et on se retrouve juste après Ok donc les amis On est de retour Donc l'ouvrier va faucher Bon même si je pense Que l'ouvrier va galérer Parce qu'il s'est pas fauché C'est ouvrier Donc on va ramener ça à la ferme Bon enfin 55 000 C'est énorme Regardez moi ce cube C'est énorme les gars Du caca partout On sort par le soir interdit Mais c'est pas très grave Donc ouais du coup Dans ce champ là On essaiera du coup De faire de la rubanée Pour le prochain épisode Il faut qu'on aille recevoir Mais maintenant Faut qu'on aille prendre un tracteur Pour aller semer du maïs Dans le champ en face Comme ça on aura du maïs Pour les cochons Et il faut aussi qu'on aille amener Du coup une benne d'orge Parce que du coup Il y avait de l'orge à moissonner Et j'ai une benne qui est remplie d'orge Donc on va aller amener ça au cochon Pour commencer Et du coup J'attends que vous me dites En commentaire Ah si l'ouvrier se débrouille Bon l'ouvrier se débrouille Ils sont un peu débiles Mais ils y arrivent Donc ça va Et au passage amis Logiquement Alors peut-être aujourd'hui Ou dans la semaine La map The Valley of the Term Devrait sortir Parce qu'elle était en test Chez Farming Et à mon avis Donc pour l'instant La version PC Logiquement Enfin je crois qu'elle a été acceptée Enfin je sais pas C'est 0 qui m'a dit ça Donc du coup Peut-être que d'ici cette semaine Sortira sur console Et sur PC Cette map Enfin la map est juste magnifique Donc c'est vraiment trop bien Par contre On va aller stocker ça Il faut vraiment qu'on aille le stocker Bah au pire On va le stocker dans le bas Là sur le côté de son Ouais D'ailleurs Alors du fond On en a encore Ouh mais ça freine pas Oh mais les gars Ça doit peser tellement En même temps 55 000 les amis Ça doit peser tellement le truc Donc on va aller éviter ça Enfin on va poser ça Ici pour commencer Donc on aura tout ça De Digesta A aller vendre Et pourquoi Et maintenant du coup Les amis On va aller prendre Oh mais attends Mais ça pèse tellement Hop Décharge toi Oh les roues se posent Oh si tu sais Je sais pas du tout Alors pour ce qui est des vaches Les vaches sont parfaites Enfin elles sont parfaites Pour l'instant elles ont à manger Euh j'imagine que ça va pas tenir longtemps Parce que ben il faut Voilà Il faut leur donner à manger Mais pour l'instant Les vaches sont pas mal Donc il y aura peut-être Un petit peu de la vente D'ailleurs je sais pas Si il y a du la vente On va regarder ça Donc les cochons sont parfaits Il faut les nettoyer Mais du coup on va acheter Donc ça le balai Enfin je pense On va acheter un balai Pour les cochons Et on va acheter la chargeuse Enfin le télescopique Pour les vaches Et même pour les vaches Et les cochons Enfin pour les vaches Et les moutons je veux dire Donc parce que le balai Les amis Le balai c'est tellement bien Le balai les amis C'est tellement la vie J'avoue que c'est trop bien Ah oui mais je vous ai pas dit Mais je vous ai pas dit amis Attendez mais les allez voir Vous allez voir On va vous montrer Parce que du coup La partie des cochons Euh si vous vous rappelez bien Il y a une zone d'herbe Et la zone d'herbe On en a parlé en live Euh je voulais absolument Euh mettre un bâtiment Pour essayer de faire Une sorte de deuxième corps de femme Même si ça va pas être Un deuxième corps de femme Juste au moins un bâtiment Pour stocker Même du coup Soit on met une petite cellule à grain Pour stocker en vrac de l'orge Euh enfin du coup Non pas pas en vrac Mais du coup Soit on stocke en vrac Soit on stocke en cellule Euh d'ailleurs cette partie là Faut qu'on aille la faner Parce qu'il nous faut faire du foin Parce qu'il faut qu'on passe du foin Donc euh je pense On essaiera Alors on va essayer de mettre un bâtiment Je sais pas si ça va être possible On va essayer de mettre un bâtiment Encore une fois Je voulais vous remercier Pour vos pouces bleus Parce que vous êtes très nombreux à liker Et encore une fois Euh je sais qu'il y a plein d'autres Qui regardent sans liker Donc n'hésitez pas à liker Je vois que cette série Fait que 5000 6000 likes à chaque fois Et bah c'est trop bien Donc voilà merci à vous Et il faudra qu'on s'achète aussi D'autres cochons Peut-être qu'on essaiera de voir Alors pour autre Euh Bah logiquement On vide ça dedans là Comme ça Attendez L'eau c'est là Donc logiquement c'est ici Euh non c'est pas ici C'est là Allez A table Manger Euh Est-ce qu'il leur en faut beaucoup Ah non ça va Pour l'instant Vu qu'on a pas beaucoup de cochons Ça va Donc on va être en production Logiquement 80% Euh Pour commencer Ou alors les amis Est-ce que le stockage Parce que je me demande Est-ce que le stockage pour l'herbe On la met là Mais non parce qu'en vrai Alors les amis Pour le stockage d'herbe Beaucoup de gens volaient Qu'on le mette ici A la place des barrières Donc là on enlève les barrières Et à la place on met le stockage Donc attend On va regarder un peu les bâtiments Parce qu'on a Euh En stockage Je sais dans quoi C'est dans le silo vous pensez Euh Oh bah voilà Mais c'est 30 000 balles quand même Ah bah Mais c'est magnifique Mais 50 000 euros pour ça C'est cher Euh Ça c'est un silo Ça c'est un vrac Bah en fait faudrait ça Faudrait le truc à 50 000 euros Comment on pourrait placer ça Ah mais c'est gros par contre On place ça Euh Ouais mais ça va dépasser Ça va quand même dépasser Ouais 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 Euh Bah attendez Déjà on va s'acheter déjà pour commencer La petite chargeuse pour Bah pour nous Euh Voilà Mes amis rendez-vous compte 44 000 euros pour un télescopique C'est tellement bien Donc on va s'acheter le petit télescopique Pour commencer Donc déjà ça nous fait 44 000 euros de moins Mais vous inquiétez pas L'argent en remontera d'ici peu Je vous promets Euh Donc par contre Attends Non c'est un télescopique Donc du coup il faut acheter Euh Donc ça On va prendre un godet pour nettoyer Bah voilà Il fait combien celui-là Il fait 5 000 Mais on prend celui-là Le petit godet de 5 000 pour nettoyer Donc ça c'est parfait Et le balai on essaiera de l'acheter aussi Donc du coup vous me direz en commentaire Mais je pense que les barrières On les enlèvera On mettra le truc pour stocker Euh Donc comme ça on sera pas mal Et donc ce qu'on va faire Les amis c'est qu'on va s'acheter un petit balai Parce que du coup Euh Je vais acheter une chargeuse à 40 000 euros Et alors qu'on pouvait s'acheter un balai à 15 euros quoi Et j'étais dégoûté Euh Où est le balai par contre ? Le petit balai C'est tellement bien ça pour nettoyer les gars Euh Je crois qu'il est sur mon site Si vous le voulez les gars Donc comme ça Vous le mettez Euh Est-ce que ça va marcher si je le pose là ? Mais oui ça marche Allez c'est parti Regardez-moi ça Et 40 000 euros pour ça C'est tellement bien vraiment Ça va tellement servir Donc euh Ouais Ça va bien nous servir pour nos animaux Vu qu'on n'a pas de télescopique Allez de quoi on arrive Le balai n'est pas tombé Je sais pas comment il a fait pour rester en vie Mais le balai est resté là Euh Alors je voulais vous parler aussi de la moissonneuse amis Parce que du coup Il faut qu'on change de moissonneuse Et ça c'est vrai que je vous en ai parlé un petit peu Mais pas trop Euh Il y a une moissonneuse qui est sortie C'est une moissonneuse jandir Je vais vous la montrer Elle est sur le serveur Je l'ai préparé Euh Attendez On va tester avec le balai Normalement le balai ça fonctionne Oui mais le balai Le problème c'est que le balai ça enlève Donc le balai on va le garder pour plus tard Et par contre on va prendre la chargeuse Parce que la chargeuse du coup servira Par contre elle roule vraiment qu'à 20 km heure J'ai galéré Genre c'est tellement long la route avec ce truc Donc à mon avis la chargeuse Il faut qu'elle reste toujours sur le même site Parce que la déplacer ça va vraiment être trop chiant Elle roule à 2 km heure Euh Par contre Ça se vide où après ça se vide là j'imagine Tu prends et tu revides par terre Yes Voilà Ok Donc la moissonneuse Je vais montrer la moissonneuse les gars Encore une fois Ils comprennent mais moi là le jundir me parait sympa Donc c'est laquelle C'est la jundir qui est Voilà c'est celle là C'est la jundir Elle vaut 225 000 euros En fait c'est une version entre une petite et une grosse C'est un peu Enfin c'est un peu les deux Elle a le toit un petit peu comme ça Mais je la trouve vraiment pas mal Elle est plutôt sympathique Elle est petite mais pour cette map Elle va très bien Donc après elle vaut 225 000 euros Et après au niveau la barre de coupe Pareil c'est une moissonneuse que ce mon site Si vous la voulez bien sûr vous me direz Enfin vous la téléchargez Et après en barre de coupe Je crois qu'on a une barre de coupe qui est spéciale Voilà c'est celle là On peut aller jusqu'à du 6m et demi Ça va on aurait 6m et 6m et demi Ça fait l'affaire Et ça serait Je crois que ça fait un petit peu plus que la barre de coupe qu'on a Je crois Ah non quoi quoi attendez Parce que la barre de coupe qu'on a Je crois qu'avec la TX Elle est autant en fait je crois Je sais pas Bon c'est quoi On va laisser celle là Et on va s'occuper du coup de la fenaison Enfin non Déjà on va commencer à se mettre du maïs Avec le Voilà lui donc lui il a fini de faucher Ouais alors il reste un petit bout là On va le terminer Donc lève toi Hop là De coup Les poches sont levées là Oh là les poches sont levées mais Elle frôle le sol quand même Hop Et après Hop Avec le volant je galère avec mes touche Voilà ok Allez on est parti On est parti Donc voilà du coup Donc ça Donc ce qu'on fauche là Ça sera pour le foin Ici il y aura donc du maïs du coup A moissonner du coup pour le prochain épisode Pour nos cochons Parce que nos cochons du coup bouffent pas mal Il faudra qu'on s'occupe des vaches Mais du coup Vu qu'on aura un peu de foin Ça fera l'affaire Le silence et lèche du coup Je l'ai découvert juste avant de commencer la vidéo Donc du coup On a de quoi faire pour donner à manger aux animaux Donc les animaux pour l'instant Ils sont plutôt parfaits Mais cette faucheuse Je la trouve vraiment belle les gars Vous me direz en vrai en commentaire Vous me direz Mais je la trouve vraiment sympa Enfin elle est belle quoi Genre une faucheuse rouge comme ça Elle est Bon elle reste assez large Enfin elle est quand même assez large Donc ça va Voilà il reste un petit bout là Mais c'est pas trop grave On va ranger ça Et on est parti Attends Oh c'est bon il est parti On revient à la ferme Allez on va choper du coup Le sement en maïs Pour aller commencer à semer ça Bon du coup On pourrait faire du maïs Enfin d'autres cultures Mais c'est vrai que pour l'instant Pour l'instant On va s'en servir du coup Pour les poules On aura de la paille D'ailleurs possible pour les vaches Et même les cochons Du coup ont besoin de blé et orge Donc comme ça Ça nous sert pour Enfin toutes nos cultures Sèrent pour nos animaux Donc c'est plutôt pas mal Allez donc du maïs On a tout ce qu'il faut Regardez moi Elle est ensemble Je l'aime trop pour rentrer Le seul problème C'est que c'est vrai que ça déchaume pas C'est dommage que ça déchaume pas Il faut déchaume avant Mais sinon c'est trop bien Donc franchement je suis assez content Donc lui du coup Va aller semer du maïs Il faudra qu'on aille faire de les pandas Donc je pense qu'il y aura pas mal Des pandas à faire Dans le live de demain Donc demain je serai en live Je vous rappelle Chaîne secondaire Starvio 3.0 encore une fois Allez 5 mois du maïs Ses amis Alors après ça va Ça reste assez large On est quand même sur une machine assez large Mais après on part du temps A décompacter D'ailleurs non Alors du coup C'est vrai qu'on a un tracteur Qui décompacte Mais c'est vrai qu'on pourrait Attends L'ouvrier Oui Ouais bon Pourquoi Stavo tu fais pas Pourquoi tu mets lieu de l'ouvrier A chaque fois Starvio Et oui parce que sinon Je fais toujours la même chose Il me faut récupérer le JD Et on va aller commencer C'est d'avoir du coup un gros déchaumeur Parce que c'est vrai que Le décompacteur c'est sympa Mais on roule pas très vite Et du coup Ça passe un coup de charrue C'est pas forcément tout le temps utile La charrue C'est vrai que c'est pas mal Pourtant ma fauchesse Va se péter la gueule Nickel Mais c'est vrai qu'un déchaumeur De genre de 10 mètres Voilà un gros déchaumeur Qui ferait bien l'affaire Je pense ça pourrait être sympa Donc je sais pas Qu'est-ce qu'on a en mode Qui ferait plaisir Après alors je vous avoue Que j'ai mis pas mal de mode Sur le serveur Avec des Valtra J'ai mis des Valtra J'ai mis des Valtra De partout en mode Donc à les petites séries J'ai mis Alors attendez Y'a lequel Est-ce que c'est vrai que Niveau Valtra Je pense que le prochain tracteur Sera un Valtra Je le veux un Valtra Dans tous les cas Voilà c'est celui Donc le Valtra série T Qui est très joli Vraiment avec les pneus C'est lesquels Les pneus qui sont trop bons Voilà ces pneus là les gars Non c'est pas celui-là C'est les Voilà Ces pneus comme ça Les continentales C'est des gros pneus Je trouve ça C'est vraiment beau Après vous aimez Vous aimez pas Mais on prend un petit Valtra Je sais pas moi En rouge Pas comme ça Mais genre Pneus blancs Et couleur rouge Je sais pas moi J'aime bien Donc soit ce Valtra là Ou alors les gros Valtra C'est une grosse série Je crois Je me semble que Je n'avais aussi en mode Non mais pas en grosse série J'avais pas Mais en vrai les Valtra Moi j'aime bien les Valtra Et je pense que ça fera l'affaire D'ailleurs Je n'ai aucun rapport Mais pour les trois fermes Du coup On s'achètera un gros JCB Je n'y pensais Parce que du coup J'ai perdu Enfin j'ai perdu On est arrivé au 280 sub Du coup on va s'acheter Un gros JCB Parce que c'est ceux qui n'étaient pas Au live du coup hier soir Mais voilà Bon du coup On va terminer de faire ça Jouer un petit accéléré Et on se trouve du coup Juste après Pour aller voir du coup Bien sûr la ferme du 0 Ok bon du coup On va avoir fini d'aller D'avoir fané Ce qu'on fera C'est que du coup Faut qu'on endenne tout ça Je pense qu'on fera ça en live Du coup Parce que bon Ça ne presse pas non plus beaucoup Il reste encore quand même Des stocks de foin Il nous restera bien sûr Tous les champs Enfin tous les champs Du coup En ce moment repoussé Il nous restera à les pulvériser Enfin pour vraiment L'herbe soit au maximum On mettra On mettra du digesta Du coup Vu qu'on a pas mal de digesta Donc comme ça On fera ça au prochain épisode Et du coup On sera vendu Du coup Du coup les amis C'est parti Direction la ferme de 0 Pour voir un petit peu Ce qu'il a fait Ok donc nous voilà Du coup dans la ferme de 0 Du coup Qu'est-ce que tu as fait Dans la vidéo Et bah du coup Dans la vidéo J'ai acheté la fauchouse avant La fauchouse arrière Pardon classe Qui fait du coup 10 mètres de chaque côté Et qui fait des andins Du coup pour le défi J'ai réfléchi Pour le défi Du coup Pour le moment Je serais bien Parce que du coup Pas besoin d'endonner Voilà Ok ok Mais fait des andins Ouais mais c'est pas des andins Après des andins large Ouais ouais Mais c'est pas vraiment Un andin Comment passer en d'ailleurs quoi Ah non ça c'est sûr Ok ça rassemble un petit peu Mais c'est pas Ok bon d'accord Ok Ouais c'est pas ouf Mais t'as pas la partie avant Si elle est juste là C'est qu'en fait Je l'ai acheté Durant le dernier épisode De l'autre fois D'accord Ok d'accord Donc ça fait pas mal Voilà Ensuite du coup J'ai acheté ce petit semoire Viens voir dans le champ A côté Ouais j'ai vu J'ai vu Franchement celui là C'est un très très bon achat Et moi aussi Je me tente un petit peu A l'acheter Parce que Ouais il vaut cher Mais tu sais il fait partie Il fait maïs Et céréales Et en plus il déchamme Et il met de l'engrais Donc ça c'est rien de mieux Donc c'est vrai Donc voilà Il est vraiment très correct Surtout qu'on peut mettre de l'engrais Etc Donc c'est vachement cool Et ouais Du coup c'est du 6 mètres Donc c'est cool Ouais c'est mal Et du coup Du coup j'ai aussi vendu Une bêtaillère Pardon De cochon Donc 9000 euros Ah ouais Il faudrait que je regarde aussi Moi si c'est un produit Ça serait ok Pas mal Voilà Et puis Et ouais Donc en fait Cette porcherie est buguée En fait Quand je vais vite C'est pas vite dessus Donc il faut que je prenne le balai Je crois que tu l'avais remis Du coup Je crois que tu l'avais mis Ouais le balai Je l'ai acheté justement Donc il y a un balai Ah bah j'ai pas vu Bon bah on verra du coup Demain en live Mais du coup voilà Ce que j'ai fait dans cette vidéo J'ai rien fait Et du coup Tu as commencé le défi à faucher Ou pas encore Non j'ai rien fait du tout Je me dis Bon on commencera seulement en live Ouais ça marche Et bien ok Du coup viens voir ce qu'on a fait Dans ma ferme Ouais Donc alors ce que j'ai fait Dans ma ferme 0 Bah du coup tu peux voir J'ai acheté des faucheuses D'ailleurs tu les as vu Je les avais acheté Quand j'étais au processionnaire Ouais du coup je l'ai vu tout à l'heure Donc c'est des faucheuses Si d'ailleurs ça va se péter la gueule Donc c'est des faucheuses En vrai elles sont stylées Je les trouve vraiment belles Genre elles sont rouges Elles sont un peu moins larges que toi Mais moi aussi je crois Elles font des andins larges On voit les trucs sur le côté Donc elles doivent faire des andins larges Mais c'est pas des andins Vraiment tu sais Des gros andins Comme les faucheuses Avec des vis sans fin Du coup une petite faucheuse bien sympa Donc je l'ai payé Ouais 35 000 euros Donc j'ai vendu mes anciennes faucheuses Viens ici du coup J'ai loué Tu sais une cuve à Digesta Enfin une cuve qui prend du lisier Donc Digesta Pour te libérer Tu sais Pour que tu puisses acheter le terrain Donc là elle est pleine Mais il reste encore 55 000 Au biogaz là bas Et à stock combien celle là ? Celle là fait 55 000 Il en reste encore environ 50 000 Donc il faut que j'aigne à chercher le reste D'accord Voilà pour ça Et là du coup Viens du coup à la partie cochon Parce que du coup J'ai acheté une petite chargeuse Avec un petit balai Et franchement Attends du coup je switch Tac 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 Donc j'ai acheté du coup Une petite chargeuse Donc voilà du coup Petite chargeuse du DLC Tu sais du DLC Machines anciennes Donc il est pas mal du tout Et donc j'ai acheté avec un godet Qui fait 5 000 Le godet c'est un gros godet Donc ça c'est vraiment pas mal Donc on l'a acheté 45 000 euros Donc j'ai nourri tout ça J'ai un petit balai Si tu vois Comme tu vois Donc petit balai Pour passer un petit coup Et c'est pas mal Après le balai Ça fait disparaître Tu sais donc bon Oui ça ramasse pas Ça fait disparaître Donc c'est vrai qu'avec un godet Des fois ça peut être pas mal Donc voilà ce que j'ai fait dans la vidéo Après j'ai commencé à semer Et un petit peu Et un petit peu fauché Donc voilà ce que j'ai fait dans la vidéo D'accord Bon les amis du coup En tout cas merci à tous D'avoir suivi cette vidéo Encore une fois n'hésitez pas à laisser Un petit pouce bleu Ça nous fera super plaisir Et encore une fois N'hésitez pas à voter en commentaire Déjà pour savoir Qu'est-ce qu'on gagnera Avec ce défi du coup De 80 000 d'herbe Et aussi Quelle autochargeuse On prendra Vous décidez en commentaire Voilà encore une fois Je serai en live du coup Ce soir à partir de 20h30 Sur les sims Sur la chaîne secondaire Donc si jamais ça intéresse N'hésitez pas Et demain à partir de 20h30 Sur cette série Donc voilà C'est Starview et Zero A la prochaine Allez Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501